Je m'appelle Capitaine Huard Fondonier et j'ai voulu vous présenter Un été sans portable de Sophie Régal-Goulard. C'est l'histoire de Rose, une fille de 11 ans, qui est partie en vacances chez la grand-mère de sa meilleure amie, Soukaina, avec son frère jumeau, Anas. Pas loin de la maison de la grand-mère, il y a un champ dans lequel un camp s'est installé pour été. Les moniteurs ont rédigé une loi étrange, c'est les jours sans portable, pendant un été. Soukaina, Rose et Anas, c'est impossible de vivre sans portable en été. Donc, ils ont décidé d'aller voir ce qui se passait dans ce camp. La première fois qu'ils y sont allés, Rose a perdu son portail. La deuxième fois, Soukaina qui est perdu. Je vais vous lire l'extrait où Anas ne l'a pas perdu et ne peut pas leur parler. Anas s'est enfermé dans sa chambre. Ils nous rendent dingues, Soukaina. On en avait un accord, ils ne le respectent pas. On lui a pourtant fait signer un contrat très clair qu'on avait établi ensemble. On a mis plus d'une heure à le rédiger, d'ailleurs. Moi, Anas amouris, sain de corps et d'esprit, et particulièrement généreux et bon, je m'engage sans y être contraint par la force à prêter mon portable à ma soeur Soukaina et sa meilleure amie, Rose, pour une durée de moins deux heures par jour. Durée qui sera doublée si elle accepte de m'apporter le petit déjeuner au lit tous les matins. En contrepartie, les deux bénéficiaires de ce contrat s'engagent à préserver mon portable de la moindre chute et à me le rembourser s'il lui révèle au moindre accident grave, contraportable d'une valeur au moins égale, voire supérieure. Fait à Sainte-Maurie de Cucunion, le Les parties en gras ont été ajoutées par Anas et seulement par lui. Nous les avons contestées, mais comme nous n'avons pas le choix, on a signé. Ceci dit, pour le petit déjeuner, il peut attendre longtemps. Mamie ! Anas ne veut pas me passer son téléphone et c'est notre tour, disque Soukaina du haut des escaliers. Vous allez me rendre chèvre avec vos portables. Connais-le bien les filles, je vous ai dit que je voulais vous prêter. Elle regarde, Soukaina est adorable. Mais elle n'a pas compris que son vieux téléphone ne nous fait pas rêver. Mamie ! Assiste Soukaina. Je t'ai déjà expliqué que ton portable ne nous sert à rien puisque ce n'est pas un smartphone. Il sert à téléphoner ! C'est drôle pour un téléphone. Mais nous, on n'a pas besoin de téléphoner ! Justement, le répond ma copine en hurlant encore plus. Elle nous regarde en levant les yeux aussi, avant de murmurer. Un vrai dialogue du sourd. Ensuite, elle repart s'engouriner à la porte de la chambre d'Alas qui chante à toute tête. Une geek en furie, ça fait peur. Deux geeks dans ma vie, c'est l'aurore. Heureux ! J'arrive presque en savant. Je démarre ma quatrième journée sur la porte. Pour Soukaina, cela fait plus de vingt-quatre heures. Elle est super énervue. Depuis hier, elle ne tient pas en place, comme si elle avait des fourmis dans tout le corps. Elle reporte nerveusement le couloir devant la chambre d'Alas. Il finit par entr'ouvrir la porte en riant. « Allez, c'est mon quart d'heure de bonté ! » proclame-t-il en étendant son téléphone. « Mais n'oubliez pas les filles, la moindre et la fleur ne coûtera cher. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » Sous-titrage ST' 501